La mosquée a besoin de votre soutien La mosquée c'est pas gratuit, ça coûte cher Il y a des charges Le loyer, l'électricité, le chauffage Les impôts locaux, les impôts fonciers Le salaire De l'imam Tous les à côté Et vous savez qu'en France il n'y a pas de suivant La prévention de l'état puisque nous sommes dans un pays laïque Et vous savez qu'on n'a pas encore de waqf Pour pouvoir subvenir aux besoins des mosquées Les mosquées dépendent de la générosité de ce qui les fréquente Et vous savez quand on est responsable d'une mosquée Croyez moi que le poids est lourd de la responsabilité Parce qu'on doit faire des choses Qu'un être humain qui a un minimum de fierté N'ose pas faire, c'est la manche Demandez sans arrêt aux fidèles Donnez Parce qu'on doit donner En fait les responsables de la mosquée sont juste des gestionnaires L'argent passe entre leurs mains pour aller à qui de droit EDF, GDF, l'URSSAF, le locataire, etc. Et normalement cette question financière devrait être réglée Le premier jour quand la mosquée ouvre ses portes Vous savez comment ? Ben c'est tout bête, c'est tout simple Prélèvement automatique Tu fréquentes la mosquée, c'est ta mosquée de référence C'est la mosquée de ta ville C'est la mosquée où tu pries le Jomua Ben tu sais ce que tu fais mon frère Tu ramènes un RIB Ou tu demandes le RIB plutôt de l'association qui gère la mosquée Tu vas voir ta banque Et tous les mois ta banque va quoi ? Va poncter de l'argent de ton compte Et le remettre dans le compte de la mosquée Et c'est une affaire classée, on n'en parle plus C'est ton ticket pour entrer au paradis Non, c'est le billet d'entrée dans la mosquée Il y a des gens qui pensent qu'entrer dans la mosquée c'est gratuit Alex, c'est la maison d'Allah Fusabilillah Je ne sais pas ce qui va se passer dans les années qui viennent Mais peut-être qu'un jour viendra Il y aura quelqu'un à l'entrée de la mosquée Et qui te dira, sors-moi ta carte T'as payé, tu rentres T'as pas payé, tu rentres pas Et c'est le bon sens et c'est la logique Êtes-vous déjà entré dans une boîte de nuit sans payer ? Je parle de la jahiliya Quand on est à côté de la plaque Bon, laissez la jahiliya Êtes-vous déjà entré dans un cinéma sans payer ? Non, cinéma de temps en temps ? Non ? Êtes-vous déjà entré dans un parc d'attractions Vous avez emmené vos gosses Sans payer ? Dites-moi Subhanallah Tout nécessite de l'argent Pour pouvoir recevoir un service Et dès qu'on arrive à la mosquée On change de logiciel C'est ça ? La mosquée c'est Fils Abelillah Écoutez, le jour où la facture d'électricité va arriver Ceux qui disent que la mosquée doit être gratuite Fils Abelillah On leur remettra la facture et ils iront voir l'EDF Et ils diront à l'EDF, c'est pour la mosquée Effacer la facture, c'est Fils Abelillah Et vous allez voir à votre grand étonnement Ben non, vous ne serez pas étonné Barakallahu fik, shokran Vous vous rendez compte ? On rentre c'est gratuit On apprend c'est gratuit On boit c'est gratuit On mange c'est gratuit Non, il y a des limites quand même Il ne faut pas abuser de la générosité Et de la gentillesse de la mosquée Parce que la mosquée va faire faillite Vous le savez ça ? La mosquée, à un moment donné, elle peut fermer Pour la simple et unique raison, c'est dépôt de bilan Il y a 4000 euros à sortir tous les mois On ne les a pas une fois, deux fois, troisième fois saisis Bon, ils ne vont pas saisir grand chose La moquette Bon, ce n'est pas saisissable une moquette Qu'est-ce qu'on va saisir ? On va saisir ce qui est le président et le trésorier Ah oui, le président et le trésorier ne sont pas clairs Ils ont la cour de coup L'association n'assume pas Ils vont en prison Parce qu'ils sont responsables On a voulu une solution Allez voir le trésorier, le président de la mosquée, le secrétaire Demandez un RIB et faites un prélèvement Comme nous faisons des prélèvements pour... Pourquoi ? Le téléphone ? Non ? Vous payez votre facture, votre abonnement ? Est-ce que tous les mois vous envoyez 50 euros ? Il n'y a personne qui le fait Avant, on payait 50 euros le forfait par mois Aujourd'hui, ça a quand même bien baissé Mais demandez aux musulmans de donner 50 euros par mois à la mosquée Avec un prélèvement Le sourire direct Tu te fous de notre gueule toi ? Ah oui, c'est ça que ça veut dire Tu nous prends pour des pigeons Je crois que tu vas nous la faire, 50 euros par mois Mais 50 euros pour parler pendant des heures dans le vide Généralement pour faire des péchés Vous entendez ? Là, on les donne avec plaisir et amour Après, on s'étonne qu'il y a des tuiles qui nous tombent sur la tête Après, on s'étonne Il va te donner en fonction de quoi ? De ton implication pour sa religion Si vous préférez tout ça La dunya, de manière générale A Dieu, son prophète Et à l'effort pour sa religion Donner à la mosquée, c'est quoi ? Tu donnes à qui ? Tu ne donnes pas au président Est-ce que vous croyez que le responsable, il détourne de l'argent ? Si vous le pensez Attaquez-le en justice Ne le laissez pas faire, c'est un criminel Vous savez très bien qu'alhamdoulilah 99% de nos mosquées Au niveau financier Sont gérées de manière correcte et honnête Pourquoi alors Il y a cette hésitation ? Il y a ce doute en permanence ? Oh Allah, ce n'est pas logique, ce n'est pas juste Et on ne peut pas faire du bon travail Quand on est responsable d'une mosquée On est une épée de Damoclès Qui s'appelle le fric en permanence Avant de faire quelque chose Mais tu ne peux même plus réfléchir A faire quelque chose Tellement tu es prisonnier De quoi ? De la responsabilité financière Voilà Les ribs sont là M'incha'Allah Distribuez Prenez-le Vous rentrez chez vous Vous l'accrochez sur Où ça ? L'endroit qu'on fréquente le plus Le frigo Non, non, frigo c'est pour les femmes Le PC Sur la télé Non, le PC Ouais, c'est les femmes dans la cuisine Le frigo est dans la cuisine, non ? Non ? Excuse-moi Je suis un pariéré Je suis un pariéré Non, je pense que La salle de bain Juste au-dessus du miroir Non, sur le miroir Carrément Comme ça quand tu regardes le miroir Tu es cuit Tu vois L'ombre de la mosquée Ouais Non, franchement On est 100 personnes À faire Al Jumoua Chacun fait un virement De 40 euros Ça fait 4000 euros À faire classer On n'en parle plus Jamais plus Les responsables de la mosquée Vous diront Pitié Donnez-nous Les gens se plaignent On va à la mosquée On se fait toujours inquiéter On en a marre Donnez, donnez Vous savez pourquoi Vous en avez marre ? Parce qu'il y a la moitié Qui donne Et la moitié qui ne donne pas Il ne faut pas En avoir Après les responsables Il faut en avoir Après les Comment les appeler ? Non, ceux qui ne paient pas Qui profitent de la générosité des autres Et de la bonté des autres Comment les appeler ? Les manches-pierres Les manches-pierres Les égoïstes Bon, on va être gentil Parce que si on les blesse Après ils vont Ils ne vont pas donner Les radins Les radins Non On va être gentil Ils ne savaient pas Ils ne savaient pas On est là pour Apprendre C'est ça ? Oui Alors vous savez C'est quoi la sunnah du prophète A.S.A.M ? C'est de faire un prélèvement De 40 euros par mois Bon, c'est pas c'est ça C'est que les musulmans Résumé la sunnah du prophète A quoi ? A la tenue vestimentaire La barbe Manger avec la main droite Et tout ça Ça fait partie de la sunnah Mais on oublie que dans la sunnah Il y a une catégorie Qui s'appelle le fard Qui s'appelle Le wajib Le mustahab Le sunnah mu'akada Dans la sunnah même Et s'occuper de la mosquée C'est un fard C'est une obligation Comme vous payez vos factures Pour entretenir vos femmes Vos enfants Vous devez participer A l'entretien de la mosquée Que ce soit avec la présence Que ce soit avec la présence Et que ce soit avec l'argent Et je vais être méchant Donne de l'argent et viens pas Et je préfère quelqu'un Qui me donne de l'argent Et qui vient pas Que quelqu'un que j'ai dans les pattes 5 fois par jour Qui pollue ma moquette Ouais Et qui donne rien Désolé hein Moi j'ai un problème Tous les mois C'est que je dois sortir 4000 euros Des caisses de la mosquée Et je les ai pas C'est ça mon problème Moi je me souviens Une fois j'avais dit aux gens Dans la mosquée Donnez Et un jeune il m'attrapait Il m'a dit Tu nous prends la tête A chaque fois qu'on vient A la mosquée Ce qui est pas vrai C'est de temps en temps Qu'on fait un rappel Il faut donner Il faut donner Moi je travaille pas Je suis un jeune Je suis encore à l'école Comment il dit que je donne Et le mec il me parle Avec un iphone dans la main Alors Tout est une question de priorité Tout simplement Celui qui a Et qui gère bien son argent Arrivera toujours A dégager de l'argent Pour Dieu et son prophète Pour l'islam Mais On préfère une paire de baskets A 150 euros On préfère 3 kebabs La semaine A 20 euros Que cotisation à la mosquée 20 euros par mois Je t'en prie mon frère Si je n'ai pas Et que moi je préfère Offrir une citadelle De musulmans A un musulman Ou à tout ça Je lui offre Une citadelle De musulmans Et au lieu De payer à la mosquée Je vais venir Et je vais passer L'aspirateur Par exemple Ou bien L'étoile les carreaux Là les toilettes Une citadelle du musulman C'est le livre Le petit livre C'est juste 2 euros Ouais Bon là tu veux un conseil Mon frère Aller offrir Le petit livre De du'a aux musulmans Je pense Tout le monde aujourd'hui A chez soi La citadelle Les livres Tout le monde a Et puis 2 euros Ce n'est pas compliqué Ce n'est pas une priorité Celui qui veut faire du zikr Il va faire l'effort Puis tu sais Tu cliques aujourd'hui Tu as toutes les du'a Sur internet Et les gens Ils savent Quand ils veulent trouver Moi je te dis Économise des 2 euros Ouais Si tu offres 50 citadelles Par mois Ça fait 100 euros Et donne-les à la mosquée D'accord Il faut avoir le sens Des priorités Parce que la mosquée Elle va fermer Elle va fermer S'il vous plaît C'est logique Deuxièmement Comme je te dis Celui qui n'a pas Je veux bien Entendre que des gens N'est pas Énormément Mais tout le monde A en France Quelle est ma capacité De De faire des sacrifices Et c'est vrai Les sahabas Les sahabas Ils n'étaient pas tous riches Mais il y a des sahabas Qui sont venus Avec quoi ? Avec quelques dizaines De grammes De farine Deux poignées De dates Et je crois Que Dieu met la baraka Dans ça Quand tu viens Avec sincérité Et tu donnes Les deux euros Que tu as réussi A dégager Au fond de toi-même Tu aurais voulu donner Deux cents euros Tu sais ce que Dieu va faire ? Il va ramener quelqu'un De passage Qui va s'arrêter Qui va déposer Un chèque de cinq mille euros Grâce à ton intention Tu ne seras pas au courant Tu seras le jour De la résurrection Le hadith dit Un euro Peut avoir plus de poids Que cent euros Ouais C'est-à-dire Dieu le fait fructifier Donc l'intention Et puis la gestion Et il faut qu'on gère Notre argent De manière intelligente Comme Quand on gère Notre fric On met Le loyer L'électricité Le gaz L'assurance Ce sont des obligations Tu n'as pas le choix Il doit y avoir Une case Qui s'appelle Mosquée Qui a le même La mosquée Au même niveau Que la dunia Eh oui Je suis obligé De dire ça Je suis obligé De dire ça Parce que si je vous dis La mosquée Elle doit être en premier Au-dessus de tout Vous allez me dire Il est malade Celui-là Il est taré Avec la parole On le dit J'aime Dieu et le prophète Plus que tout le monde Ouais Mon neil Ouais T'aimes Dieu et le prophète Mais Ton caddie Prouve le contraire Quand tu vas faire tes courses Ouais Regarde ce que tu as mis dedans Et tu vas voir Si tu aimes Dieu et le prophète Tu dis que tu n'as pas J'entends Viens on va faire les courses à deux Et je vais te faire Des courses selon la sunna du prophète Aïe on va retirer le ketchup C'est combien un truc de ketchup Un 50 Un 50 On va retirer la mayonnaise On va retirer le coca Le fanta Toutes les boissons gazeuses Additionner tout ça Vous allez voir à la fin du mois Ça fait combien Il n'y a pas 20 euros Il n'y a pas 30 euros Ouais mais c'est un djihad Contre le neufs Quand tu vas manger ta frite Bah elle sera naturelle Il n'y aura pas de mayonnaise La première fois ça sera Ah Berk c'est pas bon C'est ça ? Il n'y a pas d'Andalouse Il n'y a pas de chinoise Il n'y a pas d'américaine Oui ou non ? Avec le temps C'est une question de quoi ? D'habitude Ta frite deviendra normale Et la mosquée elle aura gagné 40 euros C'est ça ? Regardez votre budget coca Il y en a un goût de lire Dites-moi Regardez-le Zéro L'islamiste intégriste Il dit ça Ceux qui suivent la sunna du prophète Te disent Oh non un coca Après le déjeuner C'est obligatoire C'est pour t'gara T'gara ça veut dire Pour roter Pour faciliter la digestion Un bon coca Ça fait quoi ? Ça fait Non tu ne peux pas me priver de ça T'es fou Il y a de la badoa Il y a de l'eau plate Tout ça Tout ça C'est Tout ça